Il était assez séduisant et très intelligent. Il avait vraiment tout pour réussir. Il ressemblait à un jeune Cary Grant. Mais toutes ses belles qualités ne l'ont pas empêché de succomber à l'ivresse de la vengeance et d'assassiner plus de 35 femmes en 5 ans. Pour lui, l'ultime plaisir sexuel, c'était une jolie femme menottée, terrorisée, qui savait qu'elle allait mourir. Le matin du 24 janvier 1989 à 7h, un peu avant le lever du soleil, le bourreau s'affaire à la prison d'état de Stark, en Floride. Plusieurs ont attendu ce jour et redouté qu'il ne vienne jamais. Aujourd'hui, Ted Bundy, le plus célèbre tueur en série des Etats-Unis, sera exécuté. Après 10 ans dans le couloir de la mort, Bundy va être exécuté pour le meurtre en 1978 de Kimberly Leach, une jeune fille de 12 ans. Il avoue aussi avoir tué plus de 30 autres femmes. Son empreinte sanglante couvre 5 Etats. L'Etat de Washington, l'Oregon, l'Utah, l'Idaho et le Colorado. Depuis sa capture en 1976, Bundy capte l'attention de tous les médias. Le pays est fasciné par cet ancien Boy Scout, ce brillant étudiant en droit, ce jeune républicain qui a même été une étoile montante de la politique à Washington. Le Ted Bundy que nous avons connu, avant qu'il ne soit arrêté et accusé, était un type très bien. On le comptait parmi nos amis, il n'avait rien d'insolite ou d'inquiétant. Une fois arrêté, Bundy nargue la justice. En attendant son procès pour meurtre au Colorado, il s'évade à deux reprises. Après son arrestation en Floride, il assure lui-même sa défense et pose comme une vedette devant une horde d'admiratrices envoûtées. Il se comportait comme une star du cinéma et lorsqu'il faisait un clin d'œil aux femmes, elle loussait avec lui. Mais ses filles ne saisissaient pas que si elles l'avaient rencontrée un soir dans la rue, elles auraient bien pu être au nombre de ses victimes. Mais lorsque vient l'heure d'entrer dans la salle d'exécution, Bundy perd sa belle assurance. Bundy semblait résigner à son sort. Mais il est resté pétrifié en voyant la chaise électrique. A l'extérieur de la prison, une foule d'environ 500 personnes attend avidement l'annonce de sa mort en chantant « Brûle, Bundy, brûle ! » À 7 heures 16 minutes, un bourreau anonyme appuie sur le bouton. Un courant de 2000 volts traverse le corps de Bundy. 60 secondes plus tard, un des pires tueurs en série de tous les temps est déclaré mort. Lorsque nous sommes sortis après l'exécution, il y avait un véritable carnaval. Les gens qui étaient massés là poussaient des cris de joie, jouaient de la trompette et fêtaient. Ted Bundy aura eu une mort plus douce que n'importe laquelle de ses 35 victimes. Leur nombre exact est inconnu. C'est un secret que le tueur a emporté dans la tombe. La police croit que Bundy a commencé à tuer en 1974 à l'âge de 28 ans, alors qu'il étudiait le droit à l'université de Washington à Seattle. Il faisait bonne impression, il s'exprimait avec facilité et il était intelligent. Si je devais le décrire en quelques mots, je dirais qu'il ressemblait à un jeune Cary Grant. À l'époque, personne n'aurait pu deviner que ce jeune homme, en apparence irréprochable, était à la veille de commettre une longue série de meurtres, violents, torturants et démembrant ses victimes. Le 4 janvier 1974, peu après minuit, Ted Bundy s'approche de la fenêtre de la chambre de Johnny Lentz, 18 ans, qui fréquente la même université que lui. La chambre est au sous-sol. Bundy entre par une porte dérobée et matraque sauvagement la jeune fille à coups de pied de biche. Le lendemain matin, Johnny est retrouvé. baignant dans une mare de sang. Le meurtrier ne s'est pas contenté de la tuer. Il a arraché un des barreaux du lit et l'a enfoncé dans son vagin. Bundy n'a pas choisi cette jeune fille au hasard. Toutes ses victimes ont en commun certaines caractéristiques physiques. Johnny avait notamment des cheveux longs séparés au centre. Il faudra plusieurs années avant que la police ne comprenne pourquoi ce détail anodin déclenche chez Bundy l'envie de tuer. Linda Ann Healy étudie à l'université de Washington. Elle complète sa majeure en psychologie. Le 31 janvier 1974, alors qu'elle dort dans son lit, Bundy force sa porte. Il la somme, l'enveloppe dans ses draps et la transporte silencieusement hors de la maison. Il faudra un an avant qu'on ne retrouve sa tête et les autres parties de son corps. Une question hante les enquêteurs et tous ceux qui ont essayé de comprendre les motifs du meurtrier. Comment un jeune homme aussi charmant et intelligent que Bundy a-t-il pu commettre des actes aussi effroyables sur des personnes qu'il ne connaissait même pas ? Pour lui, elles n'étaient que des objets, tout au plus des victimes expiatoires. Il a rarement prononcé le mot « femme ». Il parlait toujours d'elles comme des objets. La vie des autres ne comptait pas pour lui. Il ne les voyait pas comme de véritables personnes. Et l'idée de choquer la société et de faire souffrir des parents ne faisait qu'ajouter à son plaisir. Il prenait sa revanche. Comme tous les autres tueurs en Syrie, Bundy est capable de cacher son obsession meurtrière à l'intérieur de lui-même et de présenter face aux parents et aux amis l'image d'un homme parfaitement équilibré. Un gentil garçon, agréable à fréquenter, et que nous connaissions un peu professionnellement. Je le voyais comme un jeune homme plein d'avenir, quelqu'un qui réussirait. Un des aspects essentiels de son masque était la sincérité. Il semblait incarner la franchise. Mais les apparences sont trompeuses. Et Bundy n'était pas ses maîtres dans l'art de tromper ses semblables. Évidemment, à l'époque, je n'ai pas vu que c'était un masque minutieusement mis au point, dont il se servait dans ses échanges sociaux. Je n'ai jamais entrevu le monstre qui se cachait derrière ce masque. Le monstre qui se réveille en 1974 sommeille depuis longtemps derrière ce masque. Peut-être même depuis la petite enfance. Il m'a toujours semblé que son enfance, son apparence normale, cachait une grande hostilité envers quelqu'un. Probablement sa mère. Selon la police, c'est en 1974 que Ted Bundy sombre dans la folie meurtrière. Il commence à tuer à Seattle, dans l'état de Washington, puis il s'abat sur l'Oregon, l'Utah, l'Hidao, le Colorado et la Floride. La boucherie durera cinq ans et fera au moins 35 victimes. Toutes des femmes. Lorsqu'on l'arrête en 1976, sa mère, Louise Bundy, prendra sa défense avec acharnement. Elle continuera à lutter jusqu'à son exécution en 1989. Louise était une gentille petite dame qui a cru à l'innocence de son fils jusqu'à ce qu'il lui avoue la vérité la veille de son exécution. Plusieurs spécialistes croient que la rage meurtrière de Bundy est apparue durant l'enfance. Theodore Robert Cowell est né le 24 novembre 1946 à Burlington, au Vermont. Sa mère, Eleanor Louise Cowell, est une modeste et timide employée de magasin qui a quitté sa ville natale de Philadelphie pour mettre au monde un enfant conçu hors des liens du mariage. Ted était un enfant illégitime, né dans une maison pour filles-mères. Sa mère avait alors 23 ans. Peu après la naissance, Eleanor retourne à Philadelphie avec Ted. C'est alors que débute une charade infernale. On fait croire à l'enfant que ses parents sont sa grand-mère et son grand-père et que sa mère est en réalité sa grande-sœur. Dès le début de sa vie, Ted sent qu'il baigne dans le mensonge. Mais ce n'est pas l'unique problème. Eleanor, sa vraie mère, fait des dépressions à répétition, souffre de crises de panique et finit par être traité aux électrochocs. De plus, le père d'Eleanor, Samuel Cowell, est un homme excessivement violent. Sam Cowell était un désaxé. Il lisait de la littérature pornographique et il jetait ses filles en bas des escaliers si elles ne se levaient pas assez tôt. Plus Ted grandit, plus il est accablé par une relation confuse avec sa mère. Dès l'âge de 3 ans, il commence à donner des signes de déséquilibre. Un jour, sa tante faisait la sieste. En s'éveillant, elle constate que Ted avait sorti tous les couteaux de cuisine et qu'il les avait disposés autour d'elle pour que les lames soient pointées vers elle. Inquiète du comportement de son fils et désireuse d'échapper à l'emprise de son père, Eleanor déménage à Tacoma, Washington, tout près de chez son oncle Jack Cowell. Ted avouera plus tard qu'il a été anéanti quand il a dû s'éloigner de celui qui croyait être son père. À Tacoma, Eleanor se fait appeler Louise, son second prénom, et travaille comme secrétaire au conseil des églises. Un soir, elle fait la rencontre de John Culpepper Bundy, cuisinier dans un hôpital. Un an plus tard, il se marie et Ted se voit octroyer le nom qu'il portera jusqu'à sa mort, Theodore Robert Bundy. Mais Ted n'a pas d'affinité avec John. Il a souvent été en conflit avec son beau-père. Il le regardait de haut parce que son beau-père était de condition modeste. Bien qu'il ait changé de nom, Ted se considère toujours comme Cowell. Il se sent très près de son grand-oncle Jack, un érudit qui enseigne la musique à l'université Puget Sound. C'est à lui qu'il veut ressembler. Il voulait à tout prix devenir quelqu'un d'important. Il avait soif de reconnaissance. Au cours des dix années suivantes, deux frères et deux sœurs s'ajoutent à la famille Bundy. Mais Ted garde ses distances face à eux et à son beau-père. John s'occupait d'une troupe scout, mais Ted a toujours refusé d'aller camper. Il semblait refuser tout contact avec son beau-père. Ted refuse tout contact, non seulement à la maison, mais aussi à l'école. Ses confrères de classe le décrivent comme un jeune homme très timide. Il souffre aussi de bégaiement et il fuit les jeunes filles. Il ne sortait pas avec les filles, sauf quand elle l'invitait au bal Sadie Hawkins. Mais un aspect secret de la personnalité de Ted commence lentement à émerger. Il se croit au-dessus de la loi. Avant l'âge de 15 ans, il est un voleur à l'étalage accompli. Il sera même accusé de vol à deux reprises. Le délire narcissique, être capable de déjouer la police, de se moquer impunément de l'autorité, de voler dans les magasins les lieux surveillés sans se faire prendre. Ses petits succès le flattent et lui donnent le sentiment d'être quelqu'un d'unique. Ses relations avec les femmes se détériorent. Il s'adonne au voyeurisme. La nuit, il va de fenêtre en fenêtre cherchant à épier des jeunes filles dans l'intimité de leur chambre. Certains croient même que Ted Bundy a commencé à tuer à cette époque, c'est-à-dire dès l'âge de 15 ans. À 15 ans, Ted distribuait le journal dans le quartier. Sur son itinéraire, il y avait la maison d'Anne-Marie Burr, une fillette de 8 ans. Ted connaît bien Anne-Marie. Elle prend des leçons de piano chez son grand-oncle Jack. Le 31 août 1961, au matin, les parents d'Anne-Marie constatent qu'elle n'est plus dans sa chambre. La fenêtre était toujours entre-ouverte. Le câble d'antenne passait par là et on ne pouvait pas la verrouiller. On a trouvé la porte avant de rebâiller et la fillette avait disparu. On procède à une battue avec 800 soldats, policiers et volontaires. Tous reviennent bredouilles. À l'époque, il ne vient à l'esprit de personne que Ted puisse être coupable du meurtre d'Anne-Marie. Et moi, je crois qu'elle a été sa première victime. Et il y en aura beaucoup d'autres comme elle. Durant les années 60, Ted Bundy étudie au Woodrow Wilson High School, à Tacoma. Malgré son intelligence, son air séduisant et son attitude amicale, il est mal à l'aise avec les autres. Surtout avec les filles. On constate une carence. Il ne sait pas comment bâtir une relation avec les autres. Ses rapports sont emprunts de confusion. L'arène où il se sentait à la hauteur, c'était la classe. Durant les cours, il pouvait manifester ses aptitudes verbales et impressionner les professeurs. Il termine ses études secondaires en 1965 avec la mention « Bien ». Il entre ensuite à l'université de Puget-Sarm. Mais il se sent anonyme et perdu sur l'immense campus. Dans son fort intérieur, Ted ne se sentait pas à la hauteur. Mais il pouvait faire illusion et donner l'impression qu'il était sûr de lui. Perpétuant l'illusion, il s'inscrit en 1967 au programme d'études orientales de l'Université de Washington pour y apprendre le chinois. Il se donne aussi une nouvelle personnalité. L'ancien Ted était timide et renfermé. Le nouveau sera spirituel, sympathique et plein d'assurance. La supercherie vient près de réussir. À l'université, Ted rencontre Stephanie Brooks. Il est séduit par ses cheveux longs, séparés au centre. Stephanie vient d'une famille riche. Elle est raffinée. Elle a une grande expérience du monde. Elle est tout ce que Ted voudrait être. Il se disait « Elle est parfaite, elle est belle, elle est riche ». Autant que la chose soit possible, il était dans l'amour. Ils demeurent ensemble pendant un an. Pour la première fois, Ted fait l'expérience d'une relation sexuelle avec une femme. Il est en amour. Mais pour Stephanie, ce n'est qu'un amour passager entre étudiants, une relation sans avenir. De plus, elle trouve que Ted manque de maturité. Ted est obsédée par Stephanie. Puis un jour, elle lui annonce qu'elle me fait à leur idylle. Elle lui a reproché de ne pas avoir de but, de manquer d'ambition, d'être incapable de faire des projets. Ted est démoralisé. Son univers s'écroule. Il décide d'abandonner ses études et de retourner voir sa famille à Philadelphia. Cette visite a un but caché, éclaircir le mystère entourant ses origines. Qui est-il au juste ? Il vérifie les registres d'état civil de Philadelphie puis ceux de Burlington au Vermont et fait une découverte qui confirme ses soupçons. Il a découvert que la femme qui prétendait être sa soeur était en réalité sa mère. Quand on se rend compte qu'on nous a menti à propos de nos origines, ça peut causer un choc émotif terrible. Il avait une perception très confuse de son identité. Selon plusieurs, il a été très ébranlé en constatant qu'il était un enfant illégitime. Il a découvert qu'il avait été trahi par une femme, sa propre mère. Et il a fait cette terrible découverte au moment où il vivait sa première peine d'amour, alors qu'il se sentait rejeté par la femme qu'il aimait. Plusieurs spécialistes croient que c'est à ce moment que Ted Bundy a décidé de se venger en immolant toutes celles qui avaient détruit sa vie. Mieux par une froide résolution, il retourne à l'université de Washington, loue une chambre dans les environs et suit des cours en psychologie. Il a d'excellentes notes. Il semble avoir retrouvé son entrain et s'être fixé un but dans la vie. Quels que soient les démons qui l'habitent, Ted Bundy les cache bien. Il fait partie de ces nombreuses personnes qui sont capables de compartimenter leur vie. Le monstre qui l'habitait était enfermé dans l'un de ces compartiments. À première vue, sa vie semble s'être considérablement améliorée. En 1969, il fait la rencontre d'Elizabeth Kendall, une jeune divorcée. L'amitié fait vite place à l'amour. Une jeune fille brillante et timide. Elle venait de l'Utah. Ils se sont rencontrés dans un pub et elle en est tombée éperdument amoureuse. Cette relation semble opérer un miracle. Mais c'est une façade. Ted est toujours habité par son désir de vengeance. Quand on est animé par des sentiments aussi négatifs, on ressent de l'envie et on cherche à détruire la beauté chez les autres. En tête de sa liste noire, il y a Stephanie Brooks. Il continue à échanger en secret avec elle, espérant qu'elle en vienne à l'aimer comme il l'a aimé, afin de pouvoir la blesser autant qu'elle l'a blessée. Pour rehausser son charisme, il s'engage dans la politique régionale et participe à la campagne de réélection du gouverneur. Il était très intelligent. Il avait le sens de la politique, compétent et sympathique. En 1971, Ted a 25 ans. Dans ses temps libres, il travaille comme personne ressource dans un centre de prévention du suicide à Seattle. Anne Rule, future écrivaine, travaillait avec lui. Il était gentil et efficace au téléphone. Ironiquement, nous avons sauvé des vies ensemble. À cette époque, si vous m'aviez dit que c'était un vernis cachant des choses horribles, je vous aurais pris pour un fou. Ted et moi étions enfermés pendant des heures dans une maison victorienne semblable à celle du film Psychose et je me suis toujours sentie en sécurité avec lui. En 1972, Stephen Brooks, sa première petite amie, occupe toujours ses pensées. Elle est aussi au centre de ses projets. Il la revoit lors d'un voyage d'affaires à San Francisco. Stephanie est emballée par le nouveau Ted Bundy. Elle est tombée follement amoureuse et elle a accepté de l'épouser. Dès qu'elle a accepté, il l'a laissée tomber. Deux jours plus tard, le 4 janvier 1974, Ted Bundy se lance dans une orgie de meurtres qui durera 5 ans et qui plongera la population dans l'horreur. La plupart de ses 35 victimes ont une caractéristique commune. Ses victimes étaient toutes des femmes assez jolies et plutôt frêles avec des cheveux longs séparés au milieu. Elles sont toutes le portrait de Stephanie Brooks. Le 4 janvier 1974, quelques jours après avoir rompu avec Stephanie Brooks, Ted Bundy libère le monstre qui sommeille en lui. En six mois, huit femmes disparaissent des campus des universités de l'État de Washington, de l'Oregon et de l'Utah. Je crois qu'il était en chasse 24 heures sur 24 et qu'il choisissait minutieusement ses proies. Il devait y en avoir aussi qui pour lui se trouvaient au bon endroit au bon moment. Ces deux premières victimes sont des étudiantes de l'Université de Washington. On préférait croire que le meurtrier qui était venu hanter notre communauté était quelqu'un de l'extérieur. On ne pensait pas que le tueur pouvait être l'un des nôtres. Même sa petite amie Elizabeth Kendall ne sait pas qui est réellement Ted Bundy. De février à mai, six femmes disparaissent. Carol Velozuela, Nancy Wilcox, Donna Manson, Susan Rancourt, Brenda Ball et Roberta Parks. On n'a pas pu faire de lien car les meurtres avaient eu lieu dans des juridictions différentes. C'était un mystère. Comment des jeunes filles pouvaient-elles disparaître ainsi ? Elles parcouraient à peine 10 mètres sur le campus et pouf, elles s'évaporaient. Comment était-ce possible ? Elle s'appelait Georgine Hawkins. Des années plus tard, alors qu'il est incarcéré, Bundy décrit les méthodes employées pour attirer et capturer ces victimes. Il exploite d'abord leur sensibilité en prétendant qu'il est blessé. Il choisissait toujours des jeunes filles serviables. Il marchait avec des béquilles, il échappait un livre et il leur disait « Pourriez-vous m'aider à transporter ça jusqu'à ma voiture ? » C'est ainsi qu'il procède avec Georgine Hawkins. Et quand elle se penche pour mettre ses livres dans la voiture, il empoigne la barre de fer qu'il a dissimulée, la frappe à la tête et la pousse à l'intérieur. Il leur attachait les mains avec des menottes ou une lanière de cuir. La banquette arrière était repliée de sorte qu'il pouvait les coucher sur le plancher de la voiture sans que personne ne puisse les voir. Bundy conduit habituellement sa victime dans la forêt entourant Seattle. Puis, si elle a survécu au matraquage, il la viole. Pour lui, l'ultime plaisir sexuel, c'était une jolie femme menottée, terrorisée, qui savait qu'elle allait mourir. Un jour, dans le couloir de la mort, quelqu'un lui demande ce qu'il ressent lorsqu'il tue. Il a répondu, le meurtre n'a rien à voir avec le désir ou la violence. Il a à voir avec la possession. Regarder une femme dans les yeux et la sentir pousser son dernier soupir, c'est être Dieu. Quand il a terminé, il abandonne le corps dans la forêt. Mais plus tard, il revient sur les lieux. Il retournait à plusieurs reprises sur le lieu de son crime, pas tellement pour effacer des indices que pour commettre d'autres méfaits. On le soupçonne d'avoir apporté un corps chez lui et de l'avoir habillé avec des vêtements qui n'appartenaient pas à la victime. Il se servait de maquillage pour la rendre plus attirante. Mais ce n'était pas toujours le cas. Il a eu des rapports sexuels avec des corps en état de décomposition. Selon les psychiatres, le cas de Bondi est unique car ce dernier appartient à deux types différents de tueurs en Syrie. Il est à la fois un tueur sadique et un tueur nécrophile. Les caractéristiques types sont la perversion, l'absence de conscience et la tendance à sacrifier la vie d'une autre personne au nom de son propre plaisir sexuel. Ça tient essentiellement à cela. Après huit meurtres, Ted Bondi est maintenant un tueur expérimenté. En juillet 1974, son obsession le pousse à assassiner deux femmes en une même journée. C'était un beau dimanche après-midi. Il devait faire 32 degrés, ce qui n'arrive pas souvent ici. Toute la ville était au parc du lac Semamish. Janice Ott est elle aussi au parc. Elle est étendue sur la plage lorsque Ted s'approche d'elle, un bras en écharpe. Il lui demande si elle peut l'aider à attacher la remorque de son bateau. Lorsqu'elle s'est levée, elle lui a tendu la main et elle a dit « Bonjour, je m'appelle Jan. » Il a répondu « Moi, c'est Ted. » Janice s'éloigne en compagnie de Ted. On ne la reverra jamais vivante. Une heure plus tard, Ted est de retour sur ma plage. Cet après-midi-là, entre 13h et 16h30, il a approché au moins 4 ou 5 autres femmes. Mais quelque chose chez Ted les dérange. Denise Naslund, elle, est moins méfiante. Vers 17h, elle se dirige vers les toilettes de la plage. Elle était là avec son petit ami, son chien et un couple d'amis. Elle s'est dirigée vers les toilettes avec le chien. Le chien est revenu mais sans aile. Après la disparition de Art et de Naslund, ceux qui ont aperçu ce mystérieux Ted au parc se manifestent. La police fait circuler un portrait robot. Elle recueille 3500 descriptions et dresse une liste de suspects potentiels ayant pour prénom Ted. Le nom de Bondi figure sur cette liste. Le prénom Ted a été mentionné. Je n'ai pas fait le rapprochement à l'époque. C'est à ces actes que l'on reconnaît un monstre. Entre 1973 et 1974, le monstre travaillait pour l'Office de planification de la justice du comté de King. Il effectuait une recherche sur les violeurs et leurs victimes. Mais il étudiait en même temps secrètement les méthodes que la police utilisait pour dépister les violeurs. En octobre 1974, la police trouve cinq autres corps. Mais la plupart sont décomposés ou se réduisent à quelques eaux éparpillées. Bondi n'a laissé aucun indice et il a quitté la région depuis longtemps. Deux mois plus tôt, il avait été accepté à la faculté de droit de l'université de l'Utah. Mais il ne peut plus s'empêcher de tuer. Le Ted Bundy que j'ai connu n'était pas un meurtrier. Mais il l'était peut-être une heure plus tard. C'est ça qui est terrible. Le tueur qui se cache derrière le masque du charme et de la sincérité est à la veille d'apparaître au grand joie. Il suffit que l'une de ses victimes potentielles parvienne à lui échapper pour qu'on parvienne à l'identifier. Au début de novembre 1974, Ted Bundy avait assassiné au moins 11 femmes dans les états de Washington et de l'Oregon et deux autres dans l'Utah où il demeure. Outre ce passe-temps morbide, il étudie le droit à l'université de l'Utah. Il serait sûrement devenu avocat s'il n'avait pas été perpétuellement rongé par son obsession. Les tueurs en série sont comme des toxicomanes. Le meurtre est leur drogue et ils doivent sans cesse augmenter la dose afin de retrouver le plaisir qu'ils ont ressenti la première fois. Mais Bundy est sur le point de commettre sa première erreur. Le 8 novembre, dans un centre commercial, il se fait passer pour un policier en civil et essaie d'enlever Carol de Ranch. Il fait croire à la jeune fille de 19 ans qu'un voleur a forcé sa voiture et après être monté dans le véhicule, il tente de la monoter. Mais Carol se débat et malgré les menottes, elle parvient à s'éjecter de la voiture et à prendre la fuite. Nous avions une victime qui avait survécu et qui était en mesure de décrire le suspect et son véhicule. De plus, elle nous apportait une pièce à conviction, soit les menottes fixées à ses poignets. Mais la police ignore encore l'identité de l'assaillant. De plus, Bundy est passé maître dans l'art du déguisement. Il changeait continuellement d'aspect. Il portait tantôt une barbe, tantôt les cheveux longs. Une fois, il s'est même coupé les cheveux très courts. Son signalement variait constamment. Au début de 1975, Bundy élargit son champ d'action de l'Utah jusqu'à l'Idaho et le Colorado. Entre janvier et août, il tue huit autres femmes. Mais rien ne semble relier ces meurtres entre eux. Depuis juillet 1974, la police de l'État de Washington a ramené la liste des suspects ayant tête pour prénom à 200 personnes. Ted Bundy y figure toujours. Mais personne n'oserait encore accuser l'étudiant en droit de l'Université de l'Utah. À cette époque, les disparitions étaient de plus en plus rapprochées. Tout semblait mieux planifié. Mais la chance de Bundy va bientôt tourner. Le 15 août au petit matin, il conduit de façon erratique. Un policier lui fait signe d'immobiliser sa voiture et décide de fouiller son véhicule. Au cours de la fouille, le policier est tombé sur un sac. Et dans ce sac, il y avait un pied de biche, une paire de menottes et une cagoule de skieurs. Il ne se déplaçait pas sans ses outils de torture. Pris pour un cambrioleur, Bundy est aussitôt arrêté. La police trouve aussi des reçus d'essence et des cartes routières qui plus tard le relieront au meurtre commis au Colorado. Mieux encore, lors de la parade d'identification au poste de police, Carol de Raunch le reconnaît comme son agresseur. On était bouleversés, on n'y croyait pas. On a organisé une collecte de fonds pour sa défense. On était sûr que la police s'était trompée. Le 23 février 1976, Ted Bundy subit son premier procès. Il est accusé de tentative d'enlèvement. Au début, il est calme. Il ne doute pas un seul instant de son acquittement. Puis, Carol de Raunch vient à la barre des témoins, décrit ce qu'elle a subi et le désigne comme son agresseur. Bundy est reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. Tandis qu'il purge sa peine, les enquêteurs parviennent à le relier au meurtre de Karen Campbell au Colorado. Mais rien ne désarçonne Ted Bundy. Même faire la manchette aux infos du soir. Ted avait beaucoup d'assurance, au point de paraître suffisant. Et ce, même lorsque les accusations de meurtre ont été déposées contre lui. en avril 1977, il est transféré au Colorado dans l'attente de son procès. Il décide alors de congédier ses avocats et d'assurer lui-même sa défense. Bundy avait une confiance totale en ses facultés. Il était sûr de battre le système, de le faire jouer en sa faveur. Il va jusqu'à faire faux bon au juge. Au bout de deux mois après avoir effectué une reconnaissance des lieux, il saute par la fenêtre du deuxième étage du palais de justice. Il est repris six jours plus tard, mais il n'a pas l'intention de moisir en prison. Mais il le fera tout de même. La veille du jour de l'an 1977, Ted Bundy se glisse dans un conduit d'aération et s'évade de la prison du Colorado. Il s'est faufilé par le plafond de sa cellule jusque chez les gardiens et il est sorti à la faveur d'une tempête. De nouveau libre, Ted Bundy va retrouver ses démons intacts. Après une évasion spectaculaire, Ted Bundy se réfugiait en Floride. Il est maintenant sur la liste des criminels les plus recherchés du FBI, ce qui flatte sûrement son égo. Il adorait ça. Provoquer la répulsion lui donnait du plaisir. Il change de nom, se fait pousser la barbe et hante le campus de l'Université d'État de la Floride à Tallahassee. Le 8 janvier, comme il l'a dit dans sa confession, il est arrivé en ville déterminé à se conformer à la loi. Mais il sera incapable de tenir sa promesse. Moins de deux semaines après son évasion, soit le 15 janvier 1978, peu après minuit, sur le campus de l'Université, Bundy s'introduit dans la résidence de l'association Chi Omega. Profitant du sommeil des occupantes, il se glisse de chambre en chambre, matraque, viole et assassine Lisa Levy et Margaret Bowman. Il s'attaque aussi à Karen Chandler et Kathy Kleiner sans parvenir à les tuer. Je crois qu'il avait l'intention de les tuer toutes. Mais Bundy n'en a pas encore terminé. À moins de deux kilomètres de là, il pénètre dans l'appartement de Cheryl Thomas et la frappe sauvagement. Quoique laissé pour morte, cette cinquième victime de la nuit survivra à ses blessures. Il ne ressentait pas de culpabilité. Ce sentiment lui était étranger. Il se sentait justifié d'infliger ce châtiment aux femmes à cause de ce qu'elle lui avait fait. Trois semaines plus tard, il tue de nouveau. Cette fois, sa victime est une jeune fille de 12 ans. Kimberly Leach est une jolie étudiante du premier cycle appréciée de tous ses camarades. Elle est enlevée, violemment battue et tuée. Le 15 février 1978, un patrouilleur s'approche d'une coccinelle Volkswagen déclarée volée. Ted a tenté de s'enfuir à pied. Il y a eu affrontement, des coups de feu ont été tirés et le policier est parvenu à lui mettre la main en collègue. Bondi est arrêté et identifié. Dans les mois qui suivent, les enquêteurs de la Floride trouvent des indices le reliant au meurtre de Kimberly Leach et des jeunes filles de la résidence Chi Omega. Quoique d'autres états réclament son extradition, le premier procès a lieu en Floride, le 7 juillet 1979. Vous allez représenter vous-même ou vous allez obtenir un autre attorney ? Je suis avec le mec que je connais le meilleur et c'est moi. Bondi est sur sa défense dans le procès pour les meurtres de Chi Omega. Il a recueilli les dépositions des témoins et présenté ses requêtes et je les ai traitées sur une base strictement professionnelle. Mais lorsqu'il interroge un policier à propos de la scène du crime, le masque tombe et pendant un moment, les jurés contemplent le vrai visage de Ted Bondi. Il s'est approché des jurés et on les voyait reculer sur leur chaise à mesure qu'ils avançaient. Puis il a prié le policier de raconter sans omettre un seul détail ce qu'il avait vu en soulevant les draps qui recouvraient les cadavres. Tout le monde, que ce soit dans l'enceinte du tribunal ou devant leur téléviseur, a compris qu'ils cherchaient à revivre l'événement. Deux semaines plus tard, Bondi est reconnu coupable des meurtres de Lisa Levy et Margaret Bowman et condamnée à mort. En janvier 1980, Bondi est accusé du meurtre de Kimberly Leach. Il est de nouveau reconnu coupable et condamné à mort. Mais l'exécution n'aura pas lieu avant plusieurs années. Durant les neuf années suivantes, Ted Bondi utilise tous les recours possibles pour en appeler de sa condamnation. Il obtient de multiples sourcils de dernière minute, parfois même juste avant l'exécution. Finalement, une fois tous les recours épuisés, l'exécution est fixée au mois de janvier 1989. pour repousser la mort, Bondi déclare alors aux autorités qu'il est prêt à fournir des informations sur des meurtres non résolus. Il leur a donné juste assez de détails pour éveiller leur intérêt et leur montrer qu'il était sérieux. Puis il a dit aux enquêteurs qu'il devait contacter les autorités de la Floride et faire retarder l'exécution. Il a dit qu'il avait besoin de plus de temps qu'il ne pouvait pas tout leur raconter en un seul jour. S'il voulait en savoir plus, il devrait d'abord repousser l'exécution et il leur fournirait tous les détails. C'était une tentative désespérée pour gagner du temps. Je crois que Bondi a cru jusqu'à la dernière minute, jusqu'au matin même de l'exécution, qu'il pourrait repousser l'inévitable. Mais il n'a pas pu. Le 24 janvier 1989, à l'âge de 41 ans, Ted Bondi, le jeune homme brillant et séduisant qui aurait pu réussir tout ce qu'il aurait entrepris, mais qui a préféré devenir un monstre sanguinaire, aveuglé par un sentiment de vengeance obsessionnel, meurt sur la chaise électrique. La vraie question n'est pas quel souvenir conserver de Ted Bondi. c'est plutôt quel souvenir conserver de ces jeunes filles fauchées dans la fleur de l'âge. Le monde était à leurs pieds, l'avenir leur appartenait. Combien de familles ont été plongées dans le désarroi détruites par ces tragédies. Malheureusement, nous nous rappellerons de Ted Bondi, mais moi, je préfère me souvenir de ces jeunes filles. pour le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?